C'est l'histoire de deux sœurs. Laurine est très sérieuse et souhaite devenir médecin. Quant à Sonia, elle souhaite devenir restauratrice, mais elle pense qu'elle a la vie devant elle, qu'elle peut faire la fête et s'amuser avec ses copines avant la vraie vie professionnelle. Il faut qu'il rapproche avant 15 là, allez ! Oh non, je sors avec mes copines ! Attends, 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 t'as eu combien, Max ? 6, mais c'est bon ! Nous sommes à la veille du bac et les préoccupations ne sont pas vraiment les mêmes pour les deux jeunes filles. Ok, ok, c'est ça. Sonia a beaucoup de qualités personnelles, mais elle ne les a pas développées. Et de toute façon, qui le sait et comment le savoir ? Elle n'a pas de diplôme. Le capital humain est l'ensemble des capacités intellectuelles ou physiques, des connaissances et des qualifications d'un individu qui contribue à accroître sa productivité et sa rémunération. Le niveau de diplôme est un signal vers l'employeur pour renseigner sur le talent et la productivité potentielle du diplômé. Le taux de chômage est le rapport entre le nombre d'individus sans emploi et la population dite active qui soit exercée un emploi. Aujourd'hui, le taux de 10% de chômage signifie qu'une personne candidate sur 10 ne trouve pas d'emploi. Mais c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes sans diplôme. 4 jeunes sans diplôme sur 10 sont au chômage. Sonia peut trouver un emploi, mais ce sera plus difficile car elle ne dispose pas du diplôme qui est une protection face au chômage. Vous êtes embauchée. Bonjour, enchantée. Sonia, enchantée. Voici mon CV. Et l'obtention du bac ? Je n'ai pas eu le bac, malheureusement. On n'arrive pas à aller pour vous d'instruire. Je suis n'avouée. Je suis très bien. Merci beaucoup. La qualification de l'individu n'est pas toujours compatible avec la qualification de l'emploi. Il ne suffit pas d'avoir plusieurs qualités aptitudes propres et un savoir-faire acquis avec la formation et ou avec l'expérience de l'individu. Il faut aussi avoir les qualités nécessaires attendues sur le poste de travail et faire face à la concurrence des autres pour ne pas se retrouver au bout de la liste. Donc vous allez prendre un comprimé par jour de Doliprane. Allez Sonia, 3 barquettes de frites. Et bon appétit. Merci toi aussi. L'obtention de l'emploi va avoir des conséquences sur le niveau de vie de chacune, leur pouvoir d'achat et leur mode de vie. Oh, enfin une nouvelle maison ! Les deux n'auront pas le même accès à la société de consommation. 2, 4, 6, 8... La vie de Sonia est difficile car elle peine à trouver un emploi stable. Lourine peut s'épanouir et profiter des diverses possibilités de la vie. Cela ne veut pas dire que Sonia ne finira pas par trouver un emploi car elle a des qualités personnelles qui finiront par être reconnues. ... ... ... ...